salut les amis c'est Kenda et on se retrouve cette semaine pour le numéro 70 avec le panneau intérieur de la porte alors après il y a pas mal de petites pièces aussi bon ça je pense que c'est la coudoir de la porte on a des petites pièces en tissu enfin une espèce de tissu en dents enfin bref et moi ce que j'espère c'est que la porte on va la fixer sur la voiture mais bon ça on verra ça tout à l'heure allez c'est parti pour le montage donc concernant les pièces c'est bien le panneau intérieur l'accoudoir et la commande de la portière gauche ok mais bon pour l'instant ça ne dit pas si on va fixer ça sur la voiture on n'est pas censé déjà mettre la carrosserie donc je pense qu'on va pas mettre encore ça tout de suite sur la voiture c'est dommage bon alors après avoir retiré son papier protecteur coller le panneau d'habillage supérieur de la portière à l'endroit indiqué sur le panneau intérieur de la portière gauche ah oui d'accord il y a des petits double face en fait je vais regarder donc apparemment il y a un petit bout qui s'enlève et après ça viendrait se mettre comme ceci alors je regarde déjà avant ok comment ça se mettrait ouais ok bon ben un peu de travail minutieux à faire mais c'est bien déjà c'est autocollant il n'y a pas besoin de prendre de la colle je me suis dit avec un peu de chance ils vont me dire de fournir de la colle et en fait non pas besoin ça se décolle bien voilà alors je vais essayer de commencer par le petit côté je vais essayer de centrer le rectangle alors j'espère que si je mets c'est pas bien coller on peut le redécoller facilement dans ce temps si je fais ça comme ça parce que ça a l'air d'être pas mal tac et bon ça m'a l'air pas trop mal ça va ça se décolle assez facilement si on a mal placé enfin pour l'instant j'ai pas beaucoup appuyé quoi que là ça fait pas beau donc là je vais essayer ouais ça on a l'impression que c'est un petit peu d'étendue là c'est là et là il faudrait que je retire pour c'est beaucoup mieux je dépasse un petit peu ça c'est bon bon ben ça m'a l'air pas trop mal ça voilà ce que ça donne le petit petit dain sur la portière ensuite positionner la face à deux ergots de la base antérieure du levier d'ouverture de porte alors ça c'est le petit 70 e 70 e c'est ça voilà alors attendez je vais mettre la ligne voilà c'est cette petite pièce là avec les deux ergots avec le petit l alors donc oui on dit qu'il y en a la partie supérieure de la portière ok bon en fait on a l'emplacement là on voit la forme donc ça ça se met comme ça il y a des petits ergots donc ça voilà ça se pose ça se pose dessus là on voit les deux petits ergots voilà c'est rempli je pense que ça sera ça sera maintenu après par une autre pièce emboîter les deux ergots de la poignée dans les encoches intérieures du panneau de commande d'ouverture donc ça c'est le panneau de commande de l'ouverture et ça c'est la poignée voilà avec les deux petits ergots voilà ça revient alors les petits top les petits ergots il faut qu'ils soient comme ça la commande de portière comme ça et après on emboîte vraiment ça dedans comme ça je vais essayer de mettre ça bien droit voilà on voit maintenant bah ouais ça bouge mais ça se barre je pense qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une autre pièce qui maintienne un peu ça mais on voit que voilà ça s'articule un petit peu ok alors pour l'instant je vais laisser ça il n'y a rien d'autre j'avais oublié non c'est bon maintenez soigneusement l'assemblage précédent et insérez l'ergot situé sur la face intérieure du panneau de commande d'ouverture de la portière dans le trou indiqué sur la face intérieure du panneau de portière gauche fixer les deux panneaux à l'aide d'une vis BP on va déjà prendre une vis BP et en fait on va fixer ce que je viens de faire on va le fixer sur la porte et côté intérieur donc on prend la porte il faut déjà prendre ça hop on prend la porte on retourne voilà il faut mettre avant ça donc là on voit facilement l'ergot qui dépasse il doit rentrer dans ce petit trou là et du coup la poignée articulée voilà elle va être bloquée dedans on voit qu'il y a des petites indications j'avais même pas vu c'est l'indication de la fenêtre ok lock et unlock ok donc on maintient le tout on retourne et on visse avec la vis BP rien de très compliqué sauf qu'il faut toujours bien mettre la vis sur le tournevis sinon ça marche jamais voilà alors avant de serrer bien contrôler que ça soit bien droit parce que par exemple là c'est pas tout à fait bien droit voilà ça bouge un petit peu voilà j'essaie de mettre ça droit et après je revisse de toute façon il va y avoir autre chose à visser là donc ça se trouve ça va rebouger un petit peu ok et là la poignée logiquement elle doit être fonctionnelle voilà on voit qu'elle bouge alors une fois que c'est fait emboîtier les ergots du profil intérieur du panneau dans les trous de la partie supérieure de la portière gauche en contournant le panneau d'habillage supérieur donc en fait c'est la petite baguette bon elle n'est pas chromée celle-là elle est juste noire et en fait elle se met ici avec les petits ergots alors il y a juste à rempoiter ça c'est pas trop compliqué tac voilà c'est vrai que ça finit un peu le ça fait un petit liseré bon bah voilà je sens qu'il y a une petite bosse faut que ça s'enfonce un peu dedans mais on voit pas beaucoup bon ça j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va tenir beaucoup avec le temps voilà après avoir retiré son papier protecteur coller le panneau d'habillage intérieur inférieur de la portière sur la partie inférieure de l'intérieur de la portière gauche procéde avec soin pour vous assurer que le panneau d'habillage est bien en place donc ça c'est l'autre partie et ça c'est ici en fait voilà alors je regarde à blanc comme ça si ça y pousse bien ouais ça y pousse bien le truc bon alors je vais essayer de procéder avec soin comme ils disent c'est vrai que ça déforme en fait on voit que quand on à force de coller de tirer tout ça donc faut vraiment faire attention pas trop pas trop y toucher en fait je vais essayer de me mettre là je tire dessus alors je vais me mettre par là voilà j'ai réussi à décoller mon doigt c'est ça qui me gênait en fait bon alors là il suffit de bien suivre le liseré voilà clac bon voilà on voit que ça va un petit peu plus bas j'ai dû le détendre un peu je vais essayer de tirer là pour qu'il aille un peu plus bas voilà quoi que c'est pas terrible terrible ça bon après ça va pas se voir on s'est ça commence à se coller décolle toi bon ça va pas ça va pas se décoller finalement c'est pas grave ça va pas se voir c'est juste que ça descend un petit peu plus bas ici on voit là à la limite c'est pas trop mal et là ça aurait manqué un peu de mais bon je sais pas si je peux le retirer bon je vais essayer je le décolle un peu ah oui mais une fois que c'est collé ça a l'air bien collé bon on peut le retirer un petit peu ok oui ouais mais ça on le retire en haut donc ça va pas parce qu'il faut surtout que ça soit ici donc ça soit bien aligné en plus là je l'ai retourné donc c'est pas bon ouais j'aurais mieux fait de le laisser comme c'était en fait je vais essayer de maintenir là et de tirer plus l'angle parce que c'est l'angle qui veut pas c'est un peu mieux ah bah non ça va retirer trop par là ouais c'est bon il faut mieux essayer de faire ça du premier coup en fin de compte en bas ça va pas vouloir bien se mettre c'est pas grave alors on voit que le bas ici c'est un peu plus bas mais finalement la porte elle sera comme ça quand on va ouvrir la porte on va voir ça comme ça ce qui compte c'est que ici voilà ça soit bien appliqué en fait c'est une matière voilà on voit que un peu comme les moquettes quand on bouge on voit les poils qui changent et du coup ça change la couleur voilà une fois que ça c'est fait on met la coudoir la coudoir pas compliqué ça se met ici et dans le trou du panneau ici donc là ça se met là et là en fait il y a un ergot ici voilà et ici enfin là pour visser là il y a un ergot qui rentre là bon voilà il y aura ici ici et ici voilà même ça se clipse même donc une fois que c'est clipsé on le visse avec deux vis BP une là et une là voilà ça y est les deux vis ont été mises une là une là voilà le panneau de porte commence à prendre forme récupérer les pièces d'engrainage du numéro précédent et placer les soigneusement sur le panneau intérieur de la portière comme illustré donc on prend la porte donc là ça y est ça va être le système pour la vitre je vais essayer de me mettre plus par là il y a un peu la lumière du jour alors donc il y avait un engrenage comme ça un autre comme ça et celui là alors c'est avec des vis d'épais les vis d'épais qu'on a ici donc on a besoin de trois vis d'épais voilà donc on voit ici trois trois encoches pour visser donc on met la première celle du milieu c'est le l'espèce de bras articulé voilà le deuxième c'est l'engrenage plat tout simple voilà j'aurais pu visser un par un peut-être et après c'est l'autre mais qu'il faut mettre en premier justement parce que du coup pour que l'engrenage du haut fasse tourner voilà celui-ci quand on met après voilà donc ça comme ça et puis là finalement on voit tout le mécanisme bouge donc je vais visser les vis d'épais alors les vis d'épais je vous conseille de pas les visser à fond sinon l'engrenage risque de pas tourner des masses je vais déjà les mettre un peu en place pour éviter que tout tombe tout bouge quoi tac troisième voilà maintenant je vais serrer ça voilà ça y est c'est serré donc maintenant on voit que quand on a un rouge voilà l'engrenage du bas voilà en fin de compte la vitre va être accrochée ici en fait ça va la faire monter et ça va la faire descendre donc ce qu'il faut faire c'est bien et bien et serré et une fois que c'est bien serré on desserre d'un demi quart de tour histoire que ça les débloque et que ça soit quand même assez flexible parce que sinon si on serre à fond voilà ça ça ne bouge plus donc là on récupère la vitre gauche et insérer l'ergot de l'épais d'engrenage dans l'événement à fixer soigneusement la vitre à l'engrenage à l'aide d'une vis d'épais et vérifier et vérifier que la vitre se déplace sans à coup lorsque vous tournez la roue d'engrenage donc c'est exactement ce que je vous disais alors il faut la mettre dans ce sens donc ça ça doit oui voilà en fait il y a des encoches là et là il y a une espèce de petit rail là et là il faut que ça soit dedans et en fait voilà là ça doit apparaître ici et je vais prendre une vis d'épais il faut visser ça bien sûr sur le bras donc là forcément qu'il faut pas trop serrer fort sinon là on casse la vitre donc j'ai pour beaucoup j'ai passé le constant mais pour vous montrer le principe voilà ça marche bien c'est un système tout but mais assez efficace j'ai vraiment peur de casser cette piste là je serre tranquillement voilà attend on va regarder ok ça a l'air de fonctionner alors j'arrive pas bien à voir si j'ai assez vissé on va pas vraiment si je suis au bout du je suis au bout voilà de l'ergot donc bon bah là on peut voir que ça fonctionne bien c'est nickel alors prenez l'assemblage numéro précédent donc ça c'est la porte ici et raccorder le panneau intérieur de la portière gauche à la portière gauche récupérer repérer les points de fixation et fixer les deux parties de la portière avec six vis AM alors les vis AM les voici ça c'est des vis vraiment toutes les vis que j'ai utilisées pour l'instant c'est des vis qu'on a eu avec ce numéro il n'y avait pas de vis à récupérer d'anciens numéros donc ça c'est déjà pas mal parce que il y a un truc que j'ai horaire c'est récupérer les pièces des numéros précédents des fois on sait pas trop où elles sont mises enfin bref niveau organisation c'est moins bien quoi je préfère quand il nous donne vraiment les pièces à monter et c'est tout quoi donc six vis AM voilà alors pour repérer les points de fixation ils sont là il y en a un deux trois quatre cinq et six donc c'est pas compliqué donc je vous conseille de prendre la porte de la retourner de toute façon oui parce que ça va se visser alors on prend la porte on retourne enfin on retourne ou on essaie d'assembler les deux parties si je peux la retourner la vitre ouais c'est bon ça va on va vraiment juste ça se pose dessus ça c'est bien et en fait voilà on repère après les six points de fixation un deux trois quatre cinq six et on met les six vis les six vis AM c'est ça alors je vais déjà en mettre une et puis après je vous montre une fois fini parce qu'il n'y a rien de compliqué bon ben voilà la première n'est pas serré mais je l'ai mise donc un deux trois donc un deux trois quatre cinq et six c'est parti bon ben voilà ça y est les six vis ont été mises enfin tourner à nouveau la roue d'engrenage pour vérifier que la vitre monte et descend correctement réservez soigneusement la pièce en vue d'un montage ultérieur voilà je m'en doutais un peu qu'on allait pas l'installer la porte donc voilà donc je bouge hop et voilà et du coup je pense que ça sera ça sera ouais faut vraiment faire attention à pas trop bouger là ouais parce que ça peut s'enlever des rails si on appuie fort on la déboîte donc voilà ça va ça c'est pas déboité mais il faut faire attention quand même ok et donc du coup voici à quoi ressemble la portière gauche avec ses deux panneaux d'habillage intérieur et sa vitre en place ok donc qu'est-ce que je disais oui je pense que du coup la vitre il y a un mangrenage là on avait des petits moteurs on le voit ici le petit moteur voilà le petit moteur donc je pense que c'est vraiment ça il va y avoir quelque chose de mis dans le hop quand on quand on va fermer la porte enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu ça par contre je vois pas vraiment où ça sera adapté ici alors c'est peut-être pas du tout ça ça se trouve c'est plutôt le moteur pour faire ouvrir les feux avant certainement mais ça se trouve c'est juste manuel je sais pas bon bah en tout cas voilà c'est dommage qu'on puisse pas la mettre parce qu'en fait j'ai déjà en plus les on voit les deux ergots ici là et on voit que là il y a de quoi les mettre mais je sais pas exactement les vis qui servent à fixer la porte donc je peux toujours pas la mettre bon ok bon c'est un numéro qui change un peu d'habitude avec les petits panneaux d'habillage c'était pas mal avec un système d'engrenage et donc le numéro 71 c'est reparti et remelote c'est l'outre portière donc ça va être sans doute un numéro assez rapide parce qu'on met la portière enfin on met juste le rétro dessus et c'est terminé bon bah j'espère qu'après peut-être qu'ils vont nous donner autre chose tiens j'ai une... ah non c'est ça peut-être qu'ils vont nous donner peut-être des vis pour fixer la porte peut-être je sais pas mais j'y crois pas trop bon bah on verra ça en tout cas dans le numéro 71 la semaine prochaine merci de m'avoir suivi les amis passez une bonne semaine et à très vite salut salut ! merci à tous ! merci à tous ! merci à tous !